salut à tous c'est le tigre aujourd'hui on se retrouve comme tous les dimanches pour nous l'épisode de psx news donc aujourd'hui on va parler du dj break de ps4 5.50 qui est sorti on va également parler tout le plan du dj break ps vita 3.67 enfin de nkaku sur 3.67 qui est sorti et pour finir on va parler du spoof du spoof pour accéder au psn sur une ps4 dj break donc voilà bienvenue dans l'épisode de psx news alors voilà aujourd'hui on est le premier jour du quatrième mois de l'année et aujourd'hui développeurs ont décidé de sortir énormément de hack donc pour commencer il ya le hack de la ps4 en 5.50 comme je vous le disais à l'intro donc sac est disponible directement à partir de maintenant donc je vais pas faire du tutorial pour l'installer parce que c'est exactement la même chose que sur les autres versions donc dans l'inscription je mettrai un lien pour télécharger le dj break de ps4 en 5.50 et voilà que si vous voulez l'installer allez voir une vidéo que j'ai fait pour les autres versions c'est exactement la même chose la seule chose qui change c'est l'exploit 5.50 donc je pense que sony va sortir une mise à jour pour patcher ça c'est obligé vu que actuellement c'est la dernière mise à jour et par contre sachez que du coup ça va être le bordel en ligne parce que maintenant on a accès donc en ligne fait qu'il ya le spoof qui sorti également le spoof qui a été sorti par evilnat donc evilnat j'ai pas si vous connaissez mais il a créé scène et nabler sur ps3 qui était déjà un spoof à l'époque et là donc il sorti un spoof sur ps4 donc c'est vraiment hyper cool il ya également la team molécule qui a sorti hengaku en 3.67 donc la dernière version d'ailleurs sera sûrement aussi patché par sony donc bref voilà aujourd'hui sony n'est pas vraiment très bien mon avis puisque voilà aujourd'hui il ya énormément de hacks qui sont sortis je sais pas si c'est un hasard que tous les hacks sont sortis aujourd'hui je vous laisse réfléchir un peu mais en tout cas je mettrai tous les inscriptions si vous voulez télécharger n'hésitez pas à en profiter avant que sony les patch donc n'hésitez pas à en profiter un maximum avant que sony les patch parce que bien sûr sony va sûrement les patcher c'est obligatoire sachez que le hack ps4 150 est aussi possible avec le sp2866 donc c'est la puce que je vous avais parlé elle est également compatible avec le hack 5.50 c'est possible sur ps4 slim fat et pro toutes les ps4 et les payload des anciennes versions sont simplement compatibles donc il y a aucun problème pour les installer donc là cet épisode de psx news était un peu plus court que d'habitude mais il y avait beaucoup plus d'informations tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale et donc voilà donc tout va en description bien sûr on se retrouve dans une vidéo de nouveau ciao tout le monde 1